Musique Bienvenue dans notre émission La Puissance de la Grâce. Le titre de la méditation est Dieu et Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Genèse 17, verset 7. Après le déluge, les hommes se multiplièrent à nouveau sur la terre et la méchanceté s'accrue aussi. L'Éternel laissa alors les transgresseurs endurcis poursuivre leurs œuvres mauvaises, tandis qu'ils choisissaient Abraham, descendant de la lignée de Sème, pour lui confier sa loi pour les générations futures. La même alliance, l'Alliance de Grâce, fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse suivante. « Toutes les générations, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et ce fut cette fois que Dieu lui imputa à justice. Cette alliance avec Abraham maintenait l'autorité et l'obligation de la loi morale, car Dieu avait dit au patriarche, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Genèse 17, verset 1. « Et il lui rendit ce témoignage, Abraham a obéi à ma voie et a observé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes préceptes et mes lois. » Genèse 26, verset 5. Conclu avec Abraham et renouvelé avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu en le rendant capable d'observer ses préceptes. S'il avait été impossible aux hommes qui se trouvaient sous l'alliance faite avec Abraham de respecter les commandements de Dieu, chacun de nous serait perdu. L'alliance établie avec Abraham est l'alliance de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. L'obéissance totale d'Abraham est un des exemples les plus frappants de foi et de confiance en Dieu qu'on puisse trouver dans le Livre sacré. C'est d'une telle foi et d'une telle confiance que les messagers de Dieu ont besoin aujourd'hui. Citez notre émission La puissance de la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada